Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne de la fondation La Main à la Pâte. Sur cette chaîne vous trouverez des vidéos présentant des activités pédagogiques scientifiques à réaliser en classe depuis la maternelle jusqu'au collège. Cette chaîne s'adresse donc en priorité aux enseignants mais elle pourra également vous intéresser si vous êtes parent ou simplement curieux de science. Dans cette vidéo nous allons nous pencher plus particulièrement sur la démarche d'investigation car cela nous semble être le point central de toute activité scientifique à l'école. Pour que vous puissiez la mettre en œuvre avec les contenus présentés sur cette chaîne nous allons en détailler les principes et son déroulement. L'ambition de la démarche d'investigation c'est d'essayer de rendre la science plus attractive et plus accessible pour les élèves. D'une part pour montrer qu'elle est une discipline vivante et essentielle pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'autre part pour susciter plus de vocation chez les jeunes. Car si les matières scientifiques sont aujourd'hui vues comme un moyen de sélection trop peu d'élèves se destine finalement à des carrières scientifiques. On peut raisonnablement penser qu'en suivant une véritable démarche d'investigation les enfants vont peu à peu se familiariser à l'esprit scientifique. Ils développeront alors leur capacité de raisonnement et de communication, écrite et orale, leur imagination ainsi que leur esprit critique. Cette démarche repose sur quelques principes qui sont les fondements de l'enseignement des sciences basés sur l'investigation. Il s'agit avant tout d'une pédagogie active. Il faut entendre par là que l'élève ne sera pas dans une démarche d'investigation tant que les séances proposées seront faites de façon directive et scriptée où tout est joué d'avance. Il faudra au contraire lui proposer d'un environnement pédagogique favorisant le travail collaboratif, l'observation, le questionnement, l'expérimentation et le débat scientifique afin qu'il accède à de nouveaux savoirs. D'une certaine façon, la démarche d'investigation met les élèves dans la peau d'un chercheur en herbe. Ils sont amenés à eux-mêmes observer un phénomène, proposer et discuter des hypothèses, concevoir des expériences, recueillir des résultats pour pouvoir les analyser, les discuter, les comparer. Comme dans un véritable travail de recherche, le tâtonnement et l'erreur font partie intégrante de la démarche. Il ne s'agit pas de donner aux élèves la bonne solution, mais de les accompagner, y compris quand ils s'engagent temporairement sur une fausse piste ou dans une expérience qui n'aboutira pas. Un autre aspect important est que la science est une aventure humaine et collective. Cela se traduira en classe par du travail en petits groupes ou par des moments de regroupement en classe entière. Ce sera l'occasion pour les enfants de se répartir les rôles et de se responsabiliser. Ils pourront se confronter aux représentations des autres, à leur interprétation des résultats et devront se mettre d'accord pour produire une synthèse de leurs recherches. Mais tout cela resterait une belle utopie s'il n'y avait pas un élément déterminant au bon déroulement des séances. Je veux bien sûr parler de vous, les enseignants. Votre rôle est notamment de faire acquérir une multitude de compétences en lien avec les programmes. Cela suppose d'être le médiateur entre le savoir et les élèves et aussi entre les élèves eux-mêmes. L'organisation de la classe doit donc être adaptée et les activités proposées faites de manière explicite et toujours orientées vers des objectifs mesurables. Enfin, vous serez là pour encourager les élèves dans leurs démarches et les accompagner pour s'assurer de la justesse des raisonnements et de leur expression. La pédagogie par l'investigation se pratique sur le long terme. Le travail sur un thème donné s'organise sous forme de séquences, de plusieurs séances, de durées variables adaptées à l'âge des élèves et aux objectifs visés et idéalement selon un rythme hebdomadaire. Quand une classe travaille sur un thème pendant plusieurs semaines, la continuité est notamment assurée par le cahier du chercheur ou cahier d'expérience. Il s'agit d'un cahier individuel qui servira de mémoire écrite du travail mené. Chaque élève le remplit au fur et à mesure. Il y note ses hypothèses, ses observations, les expériences menées, mais aussi leurs résultats et interprétations, ses conclusions personnelles et celles obtenues avec l'ensemble de la classe. Voyons à présent les moments clés de la démarche d'investigation qui ne constituent pas un déroulement linéaire, mais plutôt des étapes où les allers-retours sont possibles. Il y a tout d'abord la phase de découverte. C'est une situation d'entrée qui va alimenter la curiosité des élèves et les pousser au questionnement. Il peut s'agir d'une image, d'une information diffusée par les médias ou tout simplement d'un événement qui s'est produit localement. C'est durant cette étape que vous recueillerez les représentations des élèves et organiserait un temps de confrontation des conceptions initiales. Il leur permettra ainsi d'exercer leur esprit critique et de faire naître un questionnement ou de faire émerger un problème. Pendant cette phase, votre rôle sera de proposer un guidage éclairé pour garantir la justesse et la pertinence des questions sur le thème abordé. Viendra ensuite la formulation d'hypothèses. Ce sont des propositions de solutions pouvant être raisonnablement envisagées pour répondre aux questions choisies ou un problème identifié. En d'autres termes, les élèves devront être conscients que leurs propositions ne pourront être validées qu'après avoir été testées. Pour tester les hypothèses avancées, y compris celles dont l'enseignant sait qu'elles sont incorrectes, les élèves devront proposer une méthode qui peut s'appuyer sur des observations, de l'expérimentation ou de la documentation. Cette phase se fera généralement en petits groupes et une grande place sera accordée à la liberté, au tâtonnement et à la possibilité de se tromper. Suivant le sujet, la phase d'investigation pourra prendre la forme d'expériences réalisées en classe, parfois d'observations dans un milieu donné, éventuellement à l'aide d'instruments, ou encore de recherches dans des documents ou par l'utilisation d'un logiciel. Une fois les expériences ou les observations réalisées, les résultats sont analysés dans chaque groupe, puis discutés en commun. C'est le moment d'exercer un regard critique, de se confronter aux hypothèses initiales et d'en tirer des conclusions. Le rôle de l'enseignant est ici de guider les débats, d'inciter les élèves à s'interroger sur leurs résultats, et de confronter les résultats obtenus en classe avec le savoir établi. C'est une phase importante, où les élèves devront s'exprimer, discuter, raisonner, argumenter, mais aussi apprendre à écouter les autres. Comme tu l'as dit tout à l'heure, cette démarche d'investigation se pratique sur un temps long, et il est nécessaire de l'accompagner par des écrits qui rapporteront tout le cheminement intellectuel de l'élève et de la classe. Au cahier du chercheur pourront s'ajouter d'autres écrits, comme des affichages en classe, la production d'un blog ou d'articles dans un espace numérique de travail. Et puis à l'image de la science, des questions resteront sans réponse, et de nouvelles hypothèses émergeront. Ce sera peut-être l'occasion de lancer une nouvelle démarche d'investigation. Sur cette chaîne, vous trouverez donc des idées concrètes de séances pédagogiques à réaliser autour d'un thème donné, et la présentation des activités associées. Dans une seconde partie, chaque vidéo vous dévoilera le dessous des cartes, c'est-à-dire les différents phénomènes scientifiques qui se cachent derrière les expériences abordées, afin que vous ayez une vue d'ensemble de la thématique, et que vous vous sentiez à l'aise pour pouvoir répondre à d'éventuelles questions de vos élèves. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de la main à la patte, vous y trouverez des centaines d'activités à faire en classe, des forums d'entraide, des guides pédagogiques, et des dispositifs d'accompagnement et de formation. Nous espérons que toutes ces ressources pédagogiques vous donneront envie d'aborder de nouvelles thématiques scientifiques, et qu'elles vous serviront de point d'appui à la préparation de vos futures séquences. À bientôt !